Pourquoi invignez-vous ? Parce que je me suis invigné, tout bêtement. Ça fait des années que je me promène dans les lignes et tout ça. Et j'ai l'impression qu'en France, on a honte du vin. Les hygiénistes nous disent que le premier verre de vin, on va tomber raide mort. Et ça m'énerve, parce que dans le monde entier, on nous envie. On nous envie notre gastronomie, notre vin, notre art de vivre. Et tout ça va ensemble. Et donc j'ai commencé à m'interroger un peu là-dessus, à chercher d'un peu plus près. Puis je me suis aperçu quand même que tous ces mouvements hygiénistes qui veulent nous faire vivre dans un jardin d'enfants, ça remonte au XIXe siècle, que ça a une histoire et qu'il fallait la raconter. Et puis redonner un peu envie aux Français d'être fiers de ce qu'on fait en France. C'est quand même une grande spécialité française de se tirer une balle dans le pied dès qu'on a quelque chose qui marche. Là, le vin, c'est un truc qui marche formidablement bien, d'un point de vue économique. Mais si on oublie l'aspect économique, c'est notre culture, ces 2000 ans d'histoire. Ça vaut le coup quand même de peut-être de le préserver, ce patrimoine, d'en parler et d'en être fier. Et en 1993, il y a eu la loi Evin. Cette loi Evin, le monde viticole n'a pas réagi. Et aujourd'hui, on la prend de plein fouet. C'est-à-dire qu'à la télévision, si on parle de vin, il faut être bordé juridiquement de façon incroyable. Il ne faut surtout pas montrer le plaisir. C'est ça, je crois, qui a été l'étincelle. C'est qu'à un moment donné, on dit, si vous montrez un verre de vin et que vous avez du plaisir à le boire, c'est interdit. Or, moi, je pense que quand on a du plaisir à boire du vin, c'est là où on est bien. C'est quand on boit sans plaisir qu'on a un vrai problème avec l'alcool. Mais le plaisir, ça n'a jamais été condamnable. Et là, en ce moment, en France, on est en train de condamner le plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada